Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de ramener dans nos pensées Les choses essentielles que nous devons faire comme enfants de Dieu Amen Vous savez la force d'une armée D'une église Ce n'est pas dans le nombre Mais c'est dans la qualité Ce n'est pas dans la quantité Mais c'est dans la qualité Des gens de personnes Voilà pourquoi nous sommes entre nous Nous faisons de notre mieux Afin que Dieu nous aide à produire de la qualité Alléluia Amen Même si ça peut être une seule personne Ça peut être le renard bonquet de cette église Qui va produire 20 000 âmes 25 millions d'âmes Qui va produire 100 millions d'âmes Je ne sais pas qui est celui qui a prêché l'évangile Au Bishop Dag-Eward-Mills Dag-Eward-Mills En 2014 Ils ont célébré 10 millions d'âmes En cette conférence J'étais là Et je suis allé au Ghana l'année qui a suivi En 2015 je pense Sa vision c'est d'atteindre 100 millions d'âmes Alléluia Et l'une des choses que nous oublions Notre vraie récompense C'est de l'autre côté Nous sommes tellement focalisés De réussir dans ce côté Nous nous focalisons sur des mauvaises choses Alléluia Avoir de l'argent ce n'est pas mauvais Être marié ce n'est pas mauvais Avoir des enfants ce n'est pas mauvais Mais si c'est la focalisation de ta vie Tu vas à côté Si ta plus grande réalisation C'est d'être marié Avoir des enfants Tu vas à côté La parole de Dieu dit dans le livre de Timothée Lorsque nous faisons la volonté de Dieu Nous sommes en train de mettre des richesses dans le royaume de Dieu Ça signifie que vous êtes en train de vous relocaliser Alors tout ce que tu fais sur la terre Ils sont en train de transférer ça au loin Tu vas trouver ça là-bas Alors ça a l'air comme si les enfants de Dieu Ils ont un problème de garder ça dans leur pensée Alléluia Et ça c'est un grand problème Voilà pourquoi nous avons ce genre de séminaire Afin de nous rappeler Comme nous avons lu dans le livre de Luc 14 16 à 24 Jésus parle à propos d'un certain homme Qui avait un grand souper Il a appelé plusieurs personnes Il a appelé son ami Le premier Parce qu'il a dit tout tu es prêt Il a dit mais non tu te viennes Le premier il a dit Je viens simplement d'interrer une terre Je dois aller la vérifier Le deuxième il a dit Je viens simplement d'interrer une terre Il a dit j'ai acheté 5 paires de bœufs Je dois les vérifier Et le troisième il a dit Je viens juste de me marier Et je ne peux pas venir Ils ont commencé à donner des excuses Quelquefois les personnes mettent des excuses pour leur propre salut Et j'aimerais dire à quelqu'un Ne sois pas découragé par des excuses Parce que toujours tu vas faire face aux excuses Certains ils auront des sens Et d'autres n'auront même pas de sens Certains seront des mensonges Certains seront des vérités Mais il y aura des excuses Mais il y aura des excuses Et la parole de Dieu dit Parmi les excuses Le mot pour les excuses Le mot pour les excuses C'est décliner Ils étaient en train de décliner By telling stories En donnant des histoires Ou en donnant des raisons Ils étaient en train de refuser Le mot pour excuse c'est éviter C'est éloigner de quelque chose Ça veut dire rabaisser la chose C'est ce qu'ils ont fait Alléluia Et c'est comme ça Le peuple d'Israël a rejeté L'évangile qui est venu avec Christ Alors le serviteur allait dire à son maître Et il est parti Il a dit Regarde ce qu'il s'est passé Il s'est fâché Et il a dit Va dehors Va dans les rues Va dans les villes Va dans les villes Va chez les pauvres Va chez les pauvres Va chez les maim Va chez les escropies Va chez les aveugles Va chez les aveugles Et le serviteur a fait ce que le maître Ce que le maître lui a demandé Et il a dit J'ai fait exactement ce que tu as dit Mais il y a toujours des places Le ciel a des places pour tout le monde Alléluia Et Dieu veut tout le monde Et le Seigneur dit aux serviteurs Maintenant sort Va dans les villes Va dans les haies des villes Compel them to come in Et contraire l'avenir Afin que ma maison soit remplie Dieu veut que sa maison soit remplie Et il dit à son serviteur Va les forcer Contrains-les Constrains-les Force-les Fais-les venir par force Alléluia Comme hier nous avons parlé De la puissance qui contraint La puissance qui contraint Et la puissance qui contraint Ce n'était rien d'autre que l'amour Il a fallu l'amour pour que Dieu envoye son fils Jésus Mourir à la croix pour toi et moi La parole de Dieu dit Dieu a tellement aimé le monde Il a envoyé son fils unique C'est l'amour Qui a conduit Dieu D'envoyer son fils Alléluia Amen Et lorsque Christ est venu Comme étant le fils C'était le serviteur Christ A cause de l'amour Ton amour L'amour pour toi L'amour pour toi et moi Il s'est offert lui-même Il pouvait refuser La façon dont toi et moi nous refusons Et peut-être nous refusons parce que nous n'avons pas de l'amour Et peut-être nous refusons parce que nous n'avons pas de l'amour Si c'était ton propre fils Tu devais le faire Ton propre cousin Tu devais le faire Mais tu ne connais pas cet étranger Peut-être il t'a offensé un jour Peut-être c'est simplement un étranger dans la ville Et il n'y a pas d'amour en toi Jésus ne te connaissait pas Personnellement Jésus est mort pour des personnes qui sont nées même mille ans avant C'est ce que j'essaie de dire Alléluia Let us not go to the omniscience of God I'm not talking about it So don't go and create and say something else The word of God says in Ephesians 5 Walk in love Marche dans l'amour Oui je veux marcher chaque jour dans ton amour Christ also has loved us Christ également nous a aimés He gave himself for us Il s'est donné pour nous Dieu ne s'est pas donné pour nous Dieu lui a envoyé Et Jésus A cause de l'amour Il s'est offert lui-même As an offering As a sacrifice To who? To God For you And for me It was love And I was saying yesterday That love Is the spice In everything you do C'est l'ingredient Dans tout ce que tu fais Anything you do Which is loveless Tout ce que tu fais sans amour Does not have an impact N'a pas d'impact Let me tell you now Laissez-moi vous dire aujourd'hui Any offering That you give Que tu donnes By necessity Par necessity Because the pastor Squeezes your pocket By speaking too many verses Parce que le pasteur Il est en train de serrer ta poche A redonner les versets Dieu n'est pas d'accord avec ça Even though you reach Your ten thousand And put it there Même si tu donnes Tu donnes tes dix mille Parce que Dieu voit Le coeur qu'il aime Can I carry on that Est-ce que je peux continuer God loves who Dieu aime qui Who Cheerful givers He didn't say He love the money Il n'a pas dit Il aime l'argent He love the cheerful givers Il donne la personne Even if it's a one ring Même si c'est un seul ring But if you are A cheerful giver That is what God C'est ce que Dieu Loves Il aime Alléluia Amen You see Love is a powerful spice Vous voyez L'amour C'est un ingrédient Très puissant Because of love He sent his son Love Compelled God L'amour a forcé Dieu To send his son To send you and I To those who are not yet Told about the kingdom Even when you cook When there is no love There is nothing Especially if I see That you are not committed In what you are cooking I don't feel like Eating it You know there are Some food It doesn't look nice It's not your favorite food But you saw How that lady Burned her fingers Has been blowing The coals And getting smoke Over the hair Throughout the whole day You don't eat the food For the sake of the food But for the sake Of the person Who committed The heart Into that thing That even your dog Can not eat Alleluia Amen Pastor Makani Told me A few weeks ago He went On a missionary trip Deep in the Congo This lady I think it was In Brazzaville I don't remember But the lady Cooked You look The color of that Pape It was brown It was maybe like this So the remaining Of the remaining Of the remaining That nobody buys She cooked With whatever veggies And Has They are praying You know It's not written You must close your eyes As you pray But we close Our eyes To be focused Because some of us When you come to church All they do Is looking at others I don't know What you are looking for And they were praying They saw a cockroach Coming out of the food Coming out of the food Alleluia Amen The poor lady The widow lady That's all she could offer And Pastor Makani Was one of With one of his elders And the pastor Makani C'était l'un des aînés One of his elders Un des anciens De l'église Un des anciens De l'église Then He looked at him Kind of I can't eat this food And the elder Looked at him And smiled He said Roger We are eating On mange And they ate the food And they ate the food Alleluia Amen Not because they were hungry The person The love Do we have that love For the lost Because we have that love For the lost Hence we spoke about compassion Compassion Is the love of God Manifested C'est l'amour manifesté Hier j'ai donné une autre définition De la compassion Compassion Is to see people The way God sees them C'est de voir les gens La même façon que Dieu les voit If you can see That sister Or that brother The way God sees him Si tu peux voir Cette soeur Se faire la même façon Que Dieu les voit Tu vas commencer A ressentir Ce que Dieu ressent Tu vas commencer A voir les émotions De Dieu J'ai compris ça Au travers d'une vision Que j'ai eue Alleluia Amen Je pense que j'ai donné L'histoire ici Plusieurs fois Mais je vais encore Vous donner cette histoire J'avais l'habitude De rire De se moquer Des personnes Qui pleurent à l'église Pourquoi ils pleurent Nous venons Nous prions Et puis nous prions Ils sont en train de pleurer Peut-être qu'ils ont des problèmes Psychologiques Ne riez pas Ne jugez pas les gens Just look Si vous ne comprenez pas Pass Nous étions en train d'adorer Worshipping Adoré Worshipping Adoré Et je suis l'une des personnes Qui n'aime pas être distraite Quand je worship Et je suis l'une des personnes Qui n'aime pas être distraite Lorsque j'adore J'ai fermé mes yeux Et ce jour-là Pour ne pas être distraite Je faisais face au mur Parce que j'étais simplement Côté du mur Et nous étions en train d'adorer Subitement J'ai eu une vision Mais ce n'était pas comme une vision C'était pas comme une vision C'est comme s'ils m'ont pris La même façon qu'ils ont pris Ézéchiel C'est comme s'ils m'ont pris Durant le temps d'adoration Ils m'ont enlevé Ils m'ont simplement mené Dehors de l'église Il y avait là D'où on prend les taxis Un endroit où on prend les taxis Am I right? Alléluia Amen J'étais là D'où on prend les taxis J'ai vu des gens J'étais parmi eux Nous étions en train d'attendre des taxis Alléluia Amen Et ensuite on m'a encore enlevé A un endroit appelé Victoire Et je voyais plusieurs personnes Et j'étais parmi eux Comme une personne qui est en train de chercher un taxi Ils m'ont encore enlevé Ils m'ont emmené dans l'un des cimetières C'est appelé Cimetière de la Gombe Et j'ai vu des gens Et je me rappelle J'ai vu deux femmes Ils étaient bien habillées en noir Avec Ces grandes glasses On appelle ça C'est quoi dans le Congo Pas de contact Ces grandes glasses Avec des lunettes En Kinshasa On appelle ça No contact Donc c'est comme Je ne vois pas Je ne vois pas Je ne vois pas Je ne vois pas C'est comme si je n'ai pas envie de vous parler Ils étaient deux Et ils étaient en train Elles étaient entre de pleurer Over a person Sur une personne Je ne sais pas si c'était un frère Ils étaient entre de pleurer Et je me tenais à côté d'eux Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire Cette personne dans le cercle Et les deux femmes qui sont entre de pleurer Elles sont pareilles Et ils m'ont encore enlevé A une autre cimetière Appelée Ben Seke J'ai vu des croix All over Partout Et le Seigneur m'a dit La plupart de ces personnes ici Leur corps ont été enterré Mais ils ne m'ont jamais connu Lorsqu'on m'a ramené dans mon cœur Je ne sais pas comment j'ai commencé Je suis en train de pleurer Parce que je suis en train de pleurer Je ne pouvais pas tourner Je devais me cacher Et ensuite j'ai compris Pourquoi certaines personnes pleurent Je ne pleurais pas parce que j'avais des problèmes Je ne pleurais pas parce que j'ai perdu mon cœur Je ne pleurais pas parce que j'ai perdu mon cœur Je ne pleurais pas parce que j'ai vu les gens La même façon que Dieu les voit C'est comme si j'ai ressenti ce que Dieu sentait Et ensuite le pasteur s'est élevé Il a commencé à prêcher Il a dit aujourd'hui Je vais prêcher à propos de la compassion Et il nous a donné la définition de la compassion Il a dit la compassion C'est de voir les gens la même façon que Dieu les voit C'est là d'où j'ai obtenu cette définition C'est la définition la plus facile que je connais A cause de l'amour L'amour C'est une puissance qui contraint Parce que dans le verset 23 il leur dit Force-les Compaire-les Contraîne-les Contraîne-les Lorsque tu aimes Tu vas forcer Même lorsque quelqu'un refuse Tu vas chercher à moi Tu vas chercher quelqu'un Tu vas prayer pour cette personne Tu vas intercéder pour cette personne Je m'en souviens de cette personne Que le Seigneur puisse la bénir Quand je suis allé avec ma famille Je les emmène la rendre visite Cette femme me parlait tous les jours Elle intercédait pour moi chaque jour Et elle ne me condamnait même pas Elle a dit Tu as vraiment besoin de continuer à fumer En souriant Est-ce que tu dois fumer Pourquoi tu n'arrêtes pas En souriant Bien Elle était en train d'intercéder Et je ne savais pas Jusqu'à ce qu'un jour Moi-même Je me suis habillé Je suis allé à la compassion Amen Lorsqu'on a dit Les nouveaux venus Je me suis levé Elle ne pouvait pas croire Et on a dit Qui t'a invité Elle ne savait pas que c'était à cause de elle Et j'ai pointé mon doigt Elle a dit Moi J'ai dit oui Pour combien elle est maintenant Parce qu'elle m'aime Alléluia Je suis la personne que je suis aujourd'hui Parce qu'elle a accepté de m'aimer et de prier pour moi Combien de personnes dans leur vie Diront qu'ils sont ceux qui sont à cause de toi Même lorsqu'ils ne connaissent pas Mais combien de personnes vont dire J'ai prié pour cette personne Alléluia Amen Bien aimé Je ne sais pas si j'ai introduit ma famille To mes enfants Quand nous allions au Congo Ma mère Nous étions encore petits Elle était en train de prier pour nous On ne savait même pas J'ai su ça deux ans ou trois ans Nous étions 4 ou 5 Quand nous allions à elle Elle prie pour nous Alléluia Lately elle m'a appelé Récemment elle m'a appelé Parce que je lui ai promis quelque chose J'ai dit J'ai oublié J'ai tenté d'éviter l'appel Elle a envoyé une note vocale J'ai dit J'ai peur de prier Parce qu'elle peut certainement être fâchée Vous savez Un peu de tir peut-être Tu vois Trois jours je n'ai jamais ouvert La note vocale Mais ne vous inquiétez pas Je ne cache pas mes vues Ma bleue tic est bleue Si vous m'envoyez un message Ce sera bleu Parce que certains de nous sont tifs Nous cacherons nos vues Parce que nous sommes des esprits Nous cacherons nos vues Parce que nous sommes des esprits Nous sommes hypocrites Non tous d'entre nous Certains d'entre nous Non Certains d'entre nous Alors moi Dans mon hypocrisie Dans mon hypocrisie Je laisse mes vues Je l'ai vu Mais je n'ai pas répondu Trois jours après Hey Vous savez Il y a des personnes Qui activent ces messages Qui disparaissent Vous savez Il y a des personnes Qui activent les messages Qui disparaissent Parce qu'ils parlent avec les soeurs Et ils veulent que ce qu'ils disent Puissent disparaître Afin qu'on ne puisse pas Les mettre attraper On va toujours t'attraper 99 jours pour le voleur Un jour pour le propriétaire Ce jour là On va t'attraper Peut-être que tu ne sais pas Que nous savons Mais nous savons Peut-être que tu ne sais pas Que l'on sait Et dans ton hypocrisie Nous devenons aussi hypocrite Nous te passons Nous connaissons C'est là Screenshot Alors j'ai ouvert le message C'était une minute et vingt-secondes De bénédiction de Christ Pour moi Pour moi Pour ma vie Et pour la chérie Et pour l'église Elle dit Que personne que tu es en train de dire Je ne puisse manquer le royaume Vous êtes en train de parler de l'amour Alléluia L'amour est une puissance qui comprend Lorsque tu aimes Ton patient ne te dit pas Va évangéliser Ton patient ne te rappelle pas Un service Ton amour te rappelle Que tu vas à l'église Ton amour te rappelle Que tu vas à l'église Ton amour te rappelle C'est ton amour C'est ton amour Qui va te rappeler Alléluia Amen Dieu dit J'ai vu la souffrance De mon peuple L'amour qu'il avait Pour son peuple Lui a rappelé Alléluia Amen Alors laissez Dieu Qui puisse infuser en nous Le genre d'amour de Dieu Agape love L'amour inconditionnel L'amour inconditionnel L'amour inconditionnel C'est l'amour sans condition Vous n'avez pas besoin d'être blanc Vous n'avez pas besoin d'être blanc Vous n'avez pas besoin d'être indien Vous n'avez pas besoin d'être indien L'amour inconditionnel L'amour sans condition L'amour inconditionnel L'amour inconditionnel Afin que nous puissions aller Il a fallu l'amour Il a fallu l'amour Il a fallu l'amour Pour Edson Taylor Edson Taylor Edson Taylor en ayant un cancer du dos en ayant toujours l'amour pour les chinois nous prions les jeunes missionnaires ils sont en train de mettre l'argent en Chinois et Dieu les aident pour le cancer il est retenu en Chine jusqu'à ce qu'il est devenu un Chinois et nous ne pouvons pas parler à la personne que nous voyons tous les jours à la personne nous ne parlons pas à la personne nous ne parlons pas à la personne que nous voyons derrière nous encore nous ne parlons pas aux personnes que Dieu aime est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un je prie en ce jour pour une infusion de l'amour une infusion une perfusion de l'amour de l'amour de Dieu sans l'amour sans l'amour l'église ne va pas grandir parce que c'est l'amour qui garde une famille ensemble demandant des personnes à quitter l'église ils ont fait ça ils ont fait ceci ils ont fait cela ils ont fait ceci je quitte l'église je dis à l'église tu vas aussi quitter là-bas parce qu'il n'y a pas de famille parfaite il n'y a pas de père parfaite il n'y a pas de mère parfaite il n'y a pas de père 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 parfaite l'église pendant qu'ils sont dans l'église. Ils appellent les personnes à l'église. Est-ce que vous avez vu l'église? Est-ce que vous avez vu le pasteur? Est-ce que vous avez vu le frère? Amen. Je ne t'ai pas vu. Il t'a vu. Il t'a entendu. Et il va te gérer. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Il y a une écriture qui vient dans mon cœur. Celui qui ne bâtit pas est l'ami de C'est dans le psaume. Celui qui ne bâtit pas C'est l'ami du destructeur. C'est qui le destructeur? Monsieur le diable. Alors si votre discours va à l'encontre de votre leader va à l'encontre de votre famille vous êtes le petit ami du diable. Ou la petite amie du diable. Parce que vous êtes en train de détruire. Certaines personnes vont dire Si je suis un garçon C'est un ami garçon. C'est une amie fille. Vous êtes l'ami du destructeur. Il est en train de l'utiliser. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que nous avons aussi dans l'église l'évangélisation. Il y a des personnes dans l'église Ils ne sont pas encore racinés. Ils ont besoin qu'on puisse les suivre. On doit les encourager. On doit les encourager. On doit les encourager. Il y a certaines personnes dans l'église. Lorsque les services sont terminés. Ils sont tellement bien pour nous. Ils saluent simplement le pasteur. Ils sont partis. Alléluia. L'église est une famille. Nous partageons l'amour. Nous partageons l'affection. Alléluia. Amen. Si tu es trop important Pour les gens dans cette église Tu n'appartiens pas à cette église. Alléluia. Amen. Lorsque une église d'importantes personnes. Alléluia. Amen. Oui. Certaines personnes ont honte de leur famille. Nous avons besoin de l'amour. Afin de bâtir. Afin d'aller dehors. L'amour de Dieu. Alléluia. Alors le maître a dit. Compèle les. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué quelque chose. Et je vais parler encore de la deuxième puissance qui est contrainte. Il dit. Tell them all. That I have invited. Go. Tell them. Va leur dire. That everything is now ready. Que tout est prêt. They can come for the supper. Il peut venir pour le souper. They can come for the supper. Il peut venir pour le souper. Il est parti. They did what they did. Ils ont fait ce qu'il devait faire. And then he came back. Et ensuite il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Il a donné un rapport. The master is angry. Le maître est fâché. Il a dit. Sors. Fais ceci. Go to the lame. Go to the streets. Go to the poor. To the blind. To the old. To the maim. Va chez les aveugues. Il est parti. And then he came back. And ensuite il est revenu. Après il a fait tout ce qu'il a fait. Encore. Il y a encore des places. Le maître lui a dit. Go out now. Va encore. Le maître est en train de répéter la même chose. Va dehors. Le serviteur était toujours en train de faire ce que le maître lui disait de faire. Jésus dit. This is the second compelling power. Ça c'est la deuxième. John 6.38-40. John 6.38-40. Et le Seigneur Jésus dit. Dans John 6.38-40. Dans John 6.38-40. came down. Parce que je suis venu. From heaven. Je suis venu du ciel. Pas pour faire ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ceci est la volonté du Père. Ceci est la volonté du Père. Qui m'a envoyé. Que de tout ce qu'il m'a donné. Que je ne puisse rien perdre. Mais que je ne puisse tout abandonner. Que nous puissions tous nous lever dans les derniers jours. La volonté du Père c'est que nous puissions tous nous lever dans les derniers jours. Et ça c'est la volonté de celui qui m'envoyait. Que chaque personne qu'on voit comme est un fils. Qui croit en lui. Puisse avoir la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils puissent te connaître. En d'autres termes. La volonté de Dieu. C'est que chacun d'entre nous. Qui voit Jésus. Au travers ta vie. Au travers ton message. Au travers tes actions. Au travers ton caractère. Au travers ton témoignage. Que tout le monde qui voit Jésus. Et qui croit en lui. Puisse avoir la vie éternelle. Puisse avoir la vie éternelle. Qui puisse avoir la vie éternelle. Qui veut dire que c'est de connaître Dieu. Et ensuite je vais me lever au dernier jour. Alors Jésus est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Notre deuxième puissance du contraire. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Est-ce que tu parles à toute personne. Que tu rencontres dans lui. Que tu puisses parler de lui. Que tu puisses parler de lui. Que tu vas leur dire. Que tu commences à devenir palo. Que tu deviens un messager. Que tu deviens un messager. Que tu deviens un missionary. On last Sunday. Le dernier dimanche. J'ai parlé des nouvelles saisons. Et la parole de Dieu. C'est la clé pour la nouvelle saisons. L'obéissance. To the word of God. C'est la clé pour la nouvelle saisons. Et Jésus a dit. Je suis venu. L'Esprit du Seigneur. Est sur moi. Il m'a oint. Pour prêcher l'évangileur. En d'autres termes d'annonce une nouvelle saisons. Pour les pauvres c'est 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 une nouvelle saisons. Pour les captifs c'est une nouvelle saisons. A season of freedom. Of liberty. Recovery of sight. Of joy. And so on. Alors à chaque fois que tu reçois l'évangileur. Tu déclare une nouvelle saisons. Et nous disons ceci. Nous devons être capables. Nous devons être capables. To identify the messenger. And to believe the message. Moses was saint. As a messenger. And with the message. Of a new season. From captivity. Into ownership and freedom. So Jesus came. To announce a new season. A season of jubilee. A season of jubilee. A season of freedom. A remission of sin. A remission of forgiveness. Of adoption into the family of God. Of propitiation. Removal of sins. Of God's family. And whoever will receive Jesus. We enter the new season. As a child of God. En étant un enfant de Dieu. Maintenant Jésus. Was doing so. Doing the will of God. Il est en train de faire la volonté de Dieu. Alors ce que tu oublies. Toi et moi. Are also messengers. Of a new season. Nous sommes également des messengers. De la nouvelle saison. Chaque fois que nous annonçons l'évangile. Au perdu. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Est-ce qu'ils devraient. Que le Jésus que nous prêchons. Que le Jésus que nous prêchons. Il est en train d'aller en Israël. Il est en train d'adorer. Il est en train d'adorer. Il est en train de louer. Et on that day. Il est venu de Jérusalem. Le livre d'Esaïa. Et il a dit à Philippe. Laid par l'Esprit de Dieu. J'aime cette portion de l'Ecriture. Philippe laid par l'Esprit de Dieu. Ça signifie Philippe dans la volonté de Dieu. Il lui a demandé. Est-ce que tu comprends. De qui le prophète est en train de parler. Est-ce que c'est de lui-même. Ou c'est de quelqu'un d'autre. Et ensuite la parodie. Philippe a ouvert sa bouche. Et il a commencé à lui prêcher. Jésus. Et comme il est en train de prêcher. Jésus. Et il dit. Vous voyez il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé. Il dit si tu crois. Dans tout ton cœur. Il a dit je crois. Il est rentré dans la nouvelle saison. Comme Dieu l'entretien. Il y a des personnes. Que Dieu va préparer. Que Dieu va préparer. Que Dieu va recevoir ton message. Ne sois pas découragé. Parce que deux ou trois. Parce que deux ou trois. Ils ont refusé ce que tu dis. Jésus a dit. Personne ne vient à moi. Personne ne vient à moi. Unless il est appelé par mon Père. Donc peut-être quand tu prêches. Alors peut-être lorsque tu dis. Tu dis Seigneur. Directe unto me. Dirige-les dans ma direction. Dirige-les dans ma direction. Les personnes que tu as appelées. Parce que une personne qui est appelée par Dieu. Tu ne vas pas le convaincre. L'Esprit de Dieu va le convaincre. Il a déjà convaincu. C'est seulement toi et moi. Qui sont refusés. De faire la volonté. De celui qui nous a envoyé. J'ai une bonne nouvelle pour moi. Jésus dit. Certains diront Seigneur, Seigneur. Il a dit. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Servant d'iniquité. Vous êtes en train de faire votre volonté. C'est seulement ceux qui faisaient la volonté de mon père. Entreront dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu. Ou vous êtes en train de faire votre volonté de Dieu. Votre ambition. Je prie Dieu. Que toutes les ambitions personnelles. Que toutes les volontés personnelles. Que toutes les volontés personnelles. Que ne va pas en concordance avec la volonté de Dieu. J'ai une parole pour quelqu'un. J'ai une parole pour quelqu'un. Si tu ne rentres pas dans la volonté de Dieu. Dieu va te frustrer et chronique comment ton père. Tu ne peux pas être un fils de ton père. Et faire ce qui est opposé à la volonté de ton père. Succeed et réussir. C'est impossible. Dieu t'aime tellement. Il va frustrer tes propres ambitions. So that your eyes become open to his own will. Unless you are not a child of God. Il va te laisser partir. Il va faire tes propres ambitions. But if you are a child of God. But if you are a child of God. Seeking your own ambition. Which is fighting the will of God. Who is in charge of the will of God. Be ready for frustration. Until the day you understand. That I have been fighting God. But if I follow God. He will make it happen. Until the day you understand. What I am doing. Is opposing. The will of my father. A true son. According to the Hebrew mindset. Is the one. That takes over. The family business. According to the Bible. Uyos. A son. Means. A mature one. Who takes over family business. And Jesus. As a small boy. Three days they can't see him. Finally they found him. Where have you been? Know you not. That I have to be about my father's business. I am an overtaker. I am an overtaker. Not that I am overtaking the devil. I am taking over the family business. And passing to the next generation. Pass it to the next to come. Now are you an overtaker? Are you the one that takes over? Because Jesus has handed down to you and to me. Are we in the will of God? It takes the will of God. To compel you. You must be conscious. Of the will of God. And the will of God is. That everyone might be saved. That he has called them. That's what Jesus says. This is the will. Of God. The will of these that sent me. Who have been saying to the servants. Go out. Go to the streets. Go to the lanes. Go to the edges. Go to the poor. Go, 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 go. Go, 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 go. And the servant didn't say, Master, I have to think so too. The servant, on his way to the edges. He didn't stop to do one or two things and continue. No. All he had in mind was the will of he that sent him. And he will go and he will do. And even when it was not working. He will go and say, Master, we have evangelized. We have evangelized. And they refused. And he said, okay, thank you. Now go again. I'm sending you to some places. To the poor, the lame, the lame, and the blind. And he will go. And he will do. And they will come. And he will give a report. When you evangelize him. And it is not working. Do you take time before God and give reports? And say, Lord, we went on beauty sides. These are the challenges we had. People refuse to believe. We even found some people. Who said that they don't believe in Jesus. We even found some people. Are you giving a report? I will tell you in the Bible. These people gave a report. They were arrested. When they got released. They gave a report. They said they threatened us. They beat us up. And they say. We must no longer preach. The name of Jesus. And when they heard them. And when they heard them. Giving that report. They began to pray. Oh Lord. Oh Lord. Can you hear? They're threatening. Can you hear? How they are threatening us. How they are threatening us. What they are saying. Oh Lord. Oh Lord. We pray. We pray. That you give us. That you give us. That you give us. Boldness. That we may preach. The gospel. And you stretch your hand. To do signs and wonders. In the name of your holy son Jesus. And the word says. When they began to pray. When they finished the grave. The place where they went. The place where they went. Started shaking. And they began to preach the gospel. With boldness. And God. Aided to the church. Those who were saved. Are we going to do the will? Are we coming back to give a report? We don't come back to give a report. That's why it's not working. But how can you give a report? If at first you don't even go. To do what the master has said. The will of God is important. When I read in Luke 16 to 24. I mean Luke chapter 14. Luke 16 to 24. One thing that I noticed. Is the go and come and go and come. God was a faithful servant. When the master will say come and enter the joy of your master. He was not arguing. He was not ambitious. When the master will say come. He will just go. And do what he's taught to do. And come back to God. How many of us are going? How many of us have been sent? And come to give a report. How many of us know the will of God? How many of us are mindful of God's will? I'm mindful of God's will. Yes, they have the mindset of God's will. That I have to preach the gospel. No matter how they answer. I have to preach the gospel. Now, now, now. Don't preach. Because they say preach. And you just say here. You don't care. And you go who. When you preach. It's out of love. That you do the will of your master. They were given and submitted to the will of the master. God bless the obedient and the submitted. Let the blessing of God be upon you. Because the word of God says. He loves and he makes faith. On the submitted. On the subdued. On the obedient. The Bible call in French is speaking about docility. You know, when you have a child that always does what you say. When you have that girl. That boy. That always does what you say. Faites toujours ce que tu demandes. Your hearts tend to bend in his direction. Because his obedience and submission. Because his obedience and submission. He is triggering something in you. It is not something natural. It is spiritual. And I will prove to you. And I will prove to you. Jesus says. My father never left me alone. He is always with me. Because I always do what pleases him. Because I always do what pleases him. Because I always do what pleases him. So God did not leave Jesus. His heart was bent on to Jesus. Because Jesus was always doing the heart of the father. I pray God that this is your portion from this day on. I pray God that this church. I pray that this church. Enter the love reality. The will of God reality. The will of God reality. What is the will of God? It is what he wants for his people. Let me tell you something. When we speak about the will of God. I can speak about the general will. And the specific will. In the book of Matthew. In the book of Matthew. I am about to close before we pray. The word says. Matthew chapter 8. Matthew 8. Verse 1 to 5. Verses 1 to 5. Speaking about the blind man. Jesus. When he came from the mountain. The Bible says. The multitude followed him. Oh I pray that love lead you. I pray that you must be led by the spirit of God. I pray that you must be led by the love. I pray that you must be led by the God kind of love. The God kind of love. Not the human kind of love. Not the human kind of love. Because the human kind of love sometimes. You know it ends. It's got fed up. It gets to the end. So there was a labor. Who worshipped Jesus. He worshipped Jesus. Saying. If thy will. If you will. You can make me clean. If thy will. You can make me clean. Says the leprous. If you will. If you desire. If you desire. You can make me clean. And Jesus answers him. And Jesus lui a répondu. Putting forth his hand. And touching his. Touching him. Jesus says. I will. Jesus said. I will. I will. I will. Be thou clean. Sois pure. And he immediately. His leprosy. Was cleansed. Aussitôt. He was purified. Now. We have sometimes. This misunderstanding. In the church. Where people think. Before I preach the gospel. To somebody. I must know the will of God. Je dois connaître la volonté de Dieu. No. That is what we call. The general will of God. It is the word of God. It is the word of God. Reach to every soul. Go to all the inhabited world. And preach the gospel. You don't need a specific direction. Prophetic utterance. Prophetic. Catabolic. Hyperbolic. Dramatic direction. To preach to somebody who needs Jesus. You just need to know. That he needs salvation. Because we have entered too much. Into the nonsense. Of prophetical. Apostolical. Apostolical. Directional. Directional. Sing. And all these things. That people are getting confused. Even before they go and do pipi. They have to seek the will of God. They have to call this so-called prophet. And say I want to go and do pipi. And he will say. Cobra, Shanda, Rabba, Santa. Go in 20 minutes. Because the toilet atmosphere is not good for you. That is nonsense that we have preached in the church. Forgive us for preaching that. And that the will of God is that we speak to every person. We have the general will of God. We have the general will of God. Preaching. And Jesus said. I will. When I read from the Kenneth West translation. Jesus said. Jesus said. In the event that you may be having a heartfelt desire. You are able to cleanse me. And having stretched out his hand. Touch him saying. I am desiring from all my heart. Now let me tell you something. The Greek is written in the continuous time. So Jesus said. I am being willing. So Jesus in another way said. It is always my will. It is always my will. It is always my will. So it is always the will of God. That we speak to the lost. Let him direct you those he has called. You don't need to know who is called, who is not called. Who is elected, who is chosen. You don't need to know. No, you don't need to know. Just preach the gospel. And let God do what he has to do. And let God do what he has to do. And he said. I was closing. And I was closing. So Philip. Alors Philip. He is going to preach. He is going to preach. We don't know where Philip is going. But Philip is traveling. And he is led by the spirit. He is led by the spirit. And the word says. He sees the man in the chariots. And the spirit of God says to him. And the spirit of God says to him. Jump into that chariot. He will speak to him. He will speak to him. That is when God gives you a specific direction. C'est là où Dieu te donne une direction spécifique. For certain people. For certain personnes. Because they are going back to Ethiopia. Parce qu'ils sont en train de retourner en Éthiopie. Maybe he will never return to Jerusalem. Mais il ne va jamais retourner en Éthiopie. Après la Pentecost. Après la Pentecost. Parce que les choses ne sont plus pareilles. Mais il va prêcher l'Éthiopie aux Éthiopiens. Teach à lui deux choses. Jésus Christ. Et le baptême. Laisse-le go. Dieu va continuer. Dieu peut te diriger spécifiquement. Dieu peut te diriger spécifiquement chez les personnes. Mais tu ne dois pas laisser ça ta vie de tous les jours. L'apôtre Paul. Dans le livre d'Actes 16. Il est en train d'aller en Égypte. Et lorsqu'il va en Égypte. Il est dans la volonté générale de Dieu. Il va prêcher. Il va prêcher tout ce qu'il peut prêcher. Mais maintenant ce temps. Parce qu'il va en Égypte. Le Saint-Esprit ne l'a pas permis. La parole de Dieu dit qu'ils étaient interdits de prêcher l'Évangile. Alors s'il parlait en Égypte avec la volonté spécifique de Dieu. Alors Dieu a fait une erreur. Il est en train de corriger son erreur. Nous servons un Dieu qui ne peut pas faire des erreurs. Il était dans la volonté générale de Dieu. Mais cette fois. Dans les prédications générales. Dans les évangélisations générales. Dieu lui a donné une spécificité. Il dit ne pas aller à l'Asie. Je sais que tu vas en Égypte. Il n'y a rien de mal avec l'Asie. Rien n'a pas de mal fait. Mais ils ont besoin de toi en Macedonien. Comment il lui a dit ? Comment il lui a dit ? Il a dormi. Il a eu un rêve. Et il a vu un jeune homme. Qui était en train de lui dire. S'il te plaît. Viens nous aider. Viens nous aider. Frère, can I help my scripture ? Il a dit un homme de Macedonien. Un homme de l'homme de Macedonien. Et il lui a dit. Viens en Macedonien. Et aide-nous. Et lorsqu'il s'est réveillé. Il a compris immédiatement. That God wanted him. Que Dieu le voulait. In Macedonien. So preach the gospel. Alors prêche l'évangile. To the lost. In the will of God. Dans la volonté de Dieu. Fill with the love of God. En pli de l'amour de Dieu. And let God direct you. When he need to direct you. And let God send to you. Those he has told. That you speak to them. No matter what the result. You preach the gospel. I want us to pray. And answer the call of God. Jesus is calling your name. He want you to go and preach the gospel. To every soul that leads. He needs them. To be saved. Somebody answer the call. Ask God to fill with love. In the name of Jesus. He needs them.